Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aucun changement, monsieur. Il se promène dans le couloir du bus. Je vois 9 des 16 otages. Tireur d'élite en position. L'équipe d'intervention sur place. Tous les civils ont été évacués. Il faut qu'on se plie à cette bande en 3 minutes ou il va commencer à abattre les otages. Il a déjà bluffé avant, monsieur, et on a 5 enfants là-dedans. A toutes les équipes, ici Ritter. On n'a plus le temps. Les négociations sont rompues. Danger imminent pour les otages. Tireur embusqué, si la ligne de tir est dégagée, vous pouvez l'abattre. Équipe d'intervention, à vous. Tout le monde dehors. Vite. Bon, on a eu le preneur d'otages. Et on s'est fait 5 ballons avec. Etat des pertes. Le preneur d'otages est mort. 5 otages tués ou blessés, dont un enfant, monsieur. Ah, c'est inacceptable. Peut-être qu'on aurait dû attendre. Bon, on recommencera la semaine prochaine. Terminé, messieurs, offre les bagages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est un genre d'école. Ah, ça fait rien, je te ferai un mot. Ah, il y a école aujourd'hui. Tu as élevé deux belles filles. Ça va être merveilleux de les avoir pour les vacances. Mes deux filles à la fac, c'est incroyable. Pourquoi tu fais cette tête, elle te manque ? Tu leur téléphones au moins 10 fois par jour. Tous les matins, quand j'emmène ces enfants à l'école, j'ai le cafard. Ils ont des problèmes dans leur tête. Ils travaillent si dur, mais peut-être qu'ils ne pourront jamais aller au-delà du collège. Oui, mais ça ne te donnait pas le cafard avant. Tu aimais beaucoup me parler d'eux, de Benito qui veut aller sur la lune, de Cathy qui passe son temps à vouloir défrosser sa robe. Oui. De Fernando qui comptabilise absolument tout. Non, si tu es triste, ce n'est pas pour ça. Et pourquoi ? Je crois que tu as envie d'un bébé. Je sais que tu serais un père merveilleux. Et je sais qu'on ne peut pas avoir de bébé, alors ça me donne le cafard. Pourrais-on adopter un ? Ne parlons pas de ça maintenant. Je ne veux pas être en retard. Oh, la belle voiture ! Elle est sexy, elle est bien conçue. Tu vas être superbe là-dedans. C'est drôle, c'est justement ce qu'un vendeur charmant m'a dit autrefois. Ouais ? Et tu sais quoi ? Quoi ? J'ai fini par l'épouser. Je vais faire un remplacement de gym juste à côté de Jackson aujourd'hui. On pourrait déjeuner là et se faire une demi-heure d'enfant qui hurle, qui court, qui font la foire et qui se tiennent horriblement mal. Qu'est-ce que tu en dis ? J'en dis que tu as toujours de bonnes idées quand il faut me remonter le moral. À tout à l'heure. Au revoir. Quoi ? T'es sûre que ça va aller ? Très bien. Et toi ? Oui, très bien. Je t'aime. Je t'aime. Plus tard. Je t'aime. Je t'aime. J'ai déjà été toute la journée. Lui et ses promesses, il ne faut pas s'y fier. Bonjour. Plus de pain, de désir. N'oubliez pas que si ses enfants ne sont pas ramassés à l'heure exacte, ça les perturbe eux et leurs parents. Tu m'as déjà vu en retard. Est-ce qu'il nous a déjà vu en retard ? Non, pas une fois, c'est jamais... Au boulot, les filles. On y va. Au revoir. Au revoir. Les freins. Clignote en gauche. Droite. Feu stop. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe, hein? Tu as eu du mal à te lever? Oui, hier soir, Joe et les enfants ont voulu un dîner cubain et je ne l'ai toujours pas digéré. C'est parce que vous n'avez pas mangé du vrai cubain et je m'y connais. Comment crois-tu que j'ai des muscles pour conduire ça? Mais je te promets qu'un jour, je te ferai goûter ce que je fais. Oui, en attendant, serre-toi de tes muscles pour contourner les nids de poules. Ce serait bien. D'accord. Bus CX-17, je fais un essai. 5 sur 5, comme promis. CX-17, sommes à l'heure pour le départ. Comme promis. Bien reçu, CX-17. Bonne route. On y va. En douceur. Je sens que ça va me paraître une longue journée. CX-17. Voilà. Tu l'aimes ce ruban? Chérie, ça y est, t'as ramené plus du tout froissé. Tu as enlevé les plis. CX-17. On y va. Bonjour, Madame Calouëlle. Bonjour, Madame Stébine. Comment ça va, Cathy? Oh, tu es ravissante dans cette robe. On dirait une princesse. CX-17. Amuse-toi bien. Au revoir. Eh, ma chérie, tu ne fais pas un câlin? Alors, un petit au revoir. Au revoir. Au revoir, c'est un progrès. Ouais. Au revoir. Eh, tu sais quoi? Moi, plus tard, je serai un phoque. Mais tu ne peux pas. T'es une personne. Une personne ne peut pas être un phoque. Alors là, je compte zéro. Ouais, t'es nulle. Cathy est là. Bonjour, Cathy. Et tu n'as plus de plis sur ta très jolie robe. À ce soir, on en a bonheur. À ce soir. Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Au même endroit qu'hier matin. Où ça? Où est-ce qu'on va aller? Je suis sur la lune, Benito. Tout le monde est bien resté? Oui, madame Calouel. Roberto, tu savais que j'ai été coiffeuse. Eh bien, je peux te dire que je n'ai jamais vu des cheveux plus beaux que les tiens. Oui, je sais. Et comment tu le fais? Parce que vous me le dites tous les matins. Ricky! Un autre record? Ouais, nouveau record du monde. 27 jours à la suite que je fais un meilleur score. Celui-là, il ne sera jamais battu. Oh oui, jusqu'à demain. Tous les jours, il est meilleur. Il tient record du monde, record du monde. Ouais, il n'y a plus qu'un arrêt et puis on roule. Joséphina et puis la lune. Oui, après la lune, Benito. Est-ce que n'est une chanson? Elle s'appelle L'Héros du Bus. On la chante tous les jours. Je lui donne un zéro pointé. Fernando, si tu continues à enlever ta ceinture, c'est zéro pointé zéro. Ne te lève pas de ton siège, tu le sais. Oh, hé, moi, je connais une chanson. C'est Fernando dans le bus. Je sais, Seigneur, je sais que si je prie assez fort, tu accourras mon secours. Je sais que tu veilles sur ton fidèle serviteur et que tu m'as confié ce livre pour me soulever. Oh, je ne voulais pas vous faire peur, Harry. Si notre Seigneur apprécie la ferveur et les prières, il doit être drôlement content de vous. Oh, ça, c'est un poème en réalité, mon père. Qu'est-ce que le succès? Vous auriez pu l'écrire vous-même. Il m'a parlé, mon père. Il m'a indiqué le chemin. Le chemin qui va où, Harry? Qui va partout. Il veille sur moi. Tout va bien se passer, alors je ne veux pas que tu t'inquiètes. D'accord? Bonjour, Madame Caldwell. Comment ça va? Joséphina, tu as une bien jolie coiffure. Je la déteste, je ne veux pas y aller. Tu dois y aller. C'est Joséphina dans le bus qui fait un fléclat. Et tout le monde chante. Et tu n'enlèves pas ton masque tout le temps. Maman, je sais, tu me l'as dit. Ne vous en faites pas, Madame, on va la surveiller. Merci. Au revoir. Remontez, allez. Allez. J'ai dit remontez. Bon. Allez, fais au revoir à maman et à papa. Qui êtes-vous? Asseyez-vous là avec votre enfant. Où est le chauffeur du bus? C'est moi le chauffeur et vous n'avez pas le droit. Vous? Oui, je suis responsable de... Non. C'est moi qui décide maintenant. Écoutez, j'ignore qui vous êtes, mais... Vous n'avez pas besoin de le savoir, Madame. Ce que vous devez savoir, c'est que si vous ne suivez pas mes instructions à la lettre, je vais faire sauter les explosifs qui sont dans mon sac, et vous, et tous ces enfants, sauterez avec. C'est clair? C'est clair? C'est bien. Je vois qu'on s'est compris. Assise. Regardez-le bien. S'il y en a un qui touche à ça, on saute. Quoi? Et pas d'histoire. Il est sourd, il entend mal. Elle est là. C'est quoi, ces enfants? Ils ne sont pas comme les autres. Vous voyez des handicapés, vous savez ce que c'est? Et vous leur faites peur. Monsieur, descendez du bus. Où est-ce qu'on va, alors? Où on va? À l'hôtel des impôts. Juste devant la porte de la trésorerie principale. Et s'ils ne font pas exactement ce que je leur dis, si le chauffeur du bus ne fait pas exactement ce que je dis, je ferai sauter les explosifs qui sont là-bas dans mon sac. et ce bus et le bâtiment feront une explosion si forte qu'en comparaison Oklahoma City, on dira que c'était rien. Alors c'est bon? Vous avez compris? Oui. Monsieur, je ferai tout ce que vous me direz de faire. Mais ne faites pas de mal aux enfants. et s'ils pouvaient descendre du bus, moi, je... Ces gosses me sont utiles. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous faites ça? D'accord. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Roulez droit devant. C'est parfait. Des petits enfants. Une fille au volant. Je savais qu'ils veillaient sur moi. Roule! Monsieur? 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 On n'a pas le droit d'enlever sa ceinture. Il faut rester assis pendant que le bus avance. C'est un homme d'eau. Tais-toi, mon petit silence. Qu'est-ce que vous faites ? Vous complotez contre moi ? Non. Elle a des nausées. Elle me l'a dit avant de partir. Vous avez un téléphone. Vous l'utiliserez contre moi dès que je tournerai le bus. Non. De la drogue. Vous ne donnez pas le bon exemple aux enfants. C'est de l'insuline parce que je suis diabétique. Avancez. 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 Qu'est-ce que vous faites ? Je m'arrête. Non. Il y a un passage à niveau là. Continuez à rouler. Vous ne voyez pas qu'il y a la police. Si je ne m'arrête pas, ils vont intervenir. D'accord. D'accord. C'est bien. Continuez à faire ce que je vous dis sans attirer l'attention. et je ne vous ferai rien. D'accord. J'ai l'avis. Alors dites-moi ce que je dois faire. Que celui qui a laissé un micro ouvert soit assez aimable pour le raccrocher. J'entends plus les autres bus. Dépêchez-vous, j'ai des débutants aujourd'hui. Qu'est-ce que je ferai si se passe quelque chose, hein ? Monsieur ? Quoi ? Je vais dans quelle direction ? Tournez à droite, dans la rue suivante. Ça y est, j'ai tourné à droite. Et maintenant ? Martha, c'est toi présent. Ta radio est de nouveau en panne ou quoi ? Allez, on se dépêche. Mais je vais où ? C'est un cul-de-sac. Oui, je vais. Silence, tout le monde se tait. Tournez. De quel côté ? Par là, ici. Mais je n'ai pas des yeux derrière la tête. Il faut me dire à gauche ou à droite. Vous, vous ne criez pas. Oui, monsieur. C'est juste que je ne sais pas où aller. Et il y a une voiture qui attend que je passe. C'est rien qu'une voiture ? Je sais ce qu'il y a dans votre sac. Jimmy ! Et quoi ? C'est du C4. Du plastique explosif. C'est ça ? Chut ! Tu n'es pas bête, Jimmy ? Démarrez. Tournez à gauche. Voilà la radio. Dites seulement ce que je vous dis. Et surtout, aucune identification. Bus scolaire, appel d'urgence. Bus scolaire, appel d'urgence. Je prends la direction du bus maintenant. Je prends la direction du bus maintenant. Et je vais tuer les enfants. Et je vais tuer les enfants. Et je vais tuer les enfants. Si on ne me donne pas ce que je demande. Si on ne me donne pas ce que je demande. Je m'appelle Harry. Police, ici le central des bus de ramassage scolaire. Nous avons un code rouge. Détournement d'un de nos bus. Parfait, on nous demande d'assurer la sécurité d'un dinosaure dans un parc d'attractions. Il peut y avoir des milliers de gosses espérant des autographes et des baisers. Y compris les miens. Je sais que c'est ringard, gentry, mais il faut bien le faire. Cathy, la sécurité vient d'avoir un appel au secours. Détournement et prise d'otages. Dans un bus. Le capitaine Ritter est en vacances. Que la brigade antiterroriste attend les ordres. Il s'appelle Harry Key. Il n'a pas de casier. Il raconte qu'il a une bombe dans le bus et qu'il se fera sauter lui-même et tous les enfants à bord s'il n'obtient pas ce qu'il demande. Nous ne savons pas où se trouve le bus. Mais le dispatcher pense avoir reconnu le chauffeur. Elle s'appelle Martha Caldwell. Elle devait les conduire à l'école élémentaire de Jackson et elle n'est pas arrivée. Vous connaissez cette école ? Combien d'enfants à bord ? Oh, on n'en est pas sûr. Il y en a huit en général, mais peut-être bien qu'il y en a un ou deux d'absents. Il va falloir contacter les parents pour savoir combien ils sont exactement. Qu'est-ce qu'il demande ? Eh bien, il y a des problèmes avec le fisc et c'est tout ce que nous savons pour l'instant. Il a dit qu'il allait faire exploser le bus devant les bureaux de l'hôtel des impôts de Miami-Sud. Il menace de faire sauter les enfants à bord si nous ne faisons pas tout ce qu'il veut. Et il refuse de négocier. Il ne répond même pas à la radio. Renseignez-vous auprès du fisc. Pour une fois que le capitaine va à la pêche, le central croit que c'est sérieux ? Oh oui ! Il nous a également dit autre chose. Martha Caldwell travaille comme chauffeur depuis moins de deux mois. Et le numéro de ce bus, tenez, regardez, c'est X-17. Le X veut dire qu'il transporte des handicapés, enfants retardés ou avec des problèmes émotionnels. Il y a même un gamin qui est à moitié sourd. Voilà ce qu'il a pris comme otage. Quel monde de fous. Le justin de carrosserie va coordonner toutes les communications et les négociations. Je briserai l'équipe à bord. On y va. La ligne de radio du camion est sûre et elle est branchée sur tous les véhicules et sur le central ici au QG. Allez, vas-y, roule ! Quartier général, ici Léone. Nous allons avoir besoin d'unité de patrouille et de la police fédérale pour faire évacuer l'hôtel des impôts. Je veux que les inspecteurs aillent interroger immédiatement les familles du chauffeur et du preneur d'otages. Il faut qu'on sache à qui on a affaire. Caroselle livre à tout cordonné. Faites coller un hélicoptère et prévenez toutes les voitures de patrouille et tous les bus scolaires de la ville. Il faut localiser d'urgence le CX-17. Terminé. Bon, voilà. On a quelqu'un qui a détourné un bus transportant des enfants handicapés qu'il menace de tuer. Il dit qu'il a une bombe à bord et il veut faire sauter l'hôtel des impôts. En fait, ce qu'il veut, c'est refaire Oklahoma City à Miami. Et c'est notre boulot d'arrêter Steve. J'ai fait l'entraînement avec vous, mais pas en tant que commandant. C'est un privilège pour moi de vous guider. Si jamais je fais une erreur ou si j'oublie quelque chose, dites-le moi. Vous êtes des professionnels et c'est ce que j'attends de vous. C'est bien clair ? Oui, madame. UCX-17. Si vous pouvez m'entendre, répondez, monsieur Key. Monsieur Key, ici le lieutenant Dominique Caroselli de la police métropolitaine. Je voudrais que nous parlions de vos exigences afin qu'on puisse sortir de cette situation sans vous faire de mal à vous. mais vous n'avez même pas écouté ce qu'il a à dire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quoi ? C'est pas le bon chemin. Fernando, les enfants, taisez-vous s'il vous plaît. Toi et Jimmy, vous êtes très observateurs. Et si vous surveillez les fenêtres pour essayer de repérer la police ? Peut-être qu'elle pourra nous montrer le bon chemin. Mais moi, je le connais, le bon chemin. C'est après qu'on prenne Joséphina. On va tout droit et on passe six feux. Ensuite, on tourne à gauche, cinq croisements et puis à droite. Trois croisements. Et encore à droite dans le couloir des bus de l'école Jackson. Là où c'est marqué réservé au bus. Ça, c'est le bon chemin. Ici, c'est le mauvais. Il faut qu'on retourne chez Joséphina pour repartir. Ça, c'est le train. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Que j'avais oublié mes fautes détresses. J'ai oublié de les enlever après le passage à niveau. Oublié ? Oui, j'ai oublié. Je suis nerveuse. Je fais de mon mieux. Vous ne le voyez pas ? Retourne à gauche. On sort de l'autoroute et après, on se tente. Votre nom ? Martha. Vous mentez, Martha. Vous m'avez menti tout le temps, hein ? Martha. Écoutez, votre problème avec les gens du fisc, ce n'est pas la faute de ces enfants. Lâchez-là, je vous en prie. Cathy. Cathy va bien. Mais si jamais vous me mentez encore, Cathy sera la première, ensuite les autres, et vous serez responsable. Alors, on va attendre ici. Et si quelqu'un vient ? C'est ici qu'on le fera. Benito, on va partir pour la lune. Tu entends ? On va y aller bientôt. Allez, allez ! Ne bloque pas la batte, Joe ! Vas-y, fais une face ! Fais une face ! Caldwell ! Fais plus-toi ! Caldwell ! Ouais ? Bonjour, inspecteur Sims et Grand-Fam de la Métropolitaine. On peut vous voir une seconde. Qu'est-ce qu'il y a ? Monsieur, il y a eu un incident dans le bus que conduit votre femme. Un incident ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il semblerait qu'il y ait eu une prise d'otage. C'est tout ce qu'on sait. Comment elle va ? Il y a eu des blessés ? On a entendu à la radio. Vous êtes en contact avec le bus, je peux lui parler ? Monsieur Caldwell, nous l'ignorons, mais nous voudrions vous poser quelques questions. On amène les parents des enfants à l'école Jackson pour les attendre. On pourrait peut-être parler en marchant. Le proviseur nous a déjà donné son accord. Bon, très bien, très bien. Tu m'en places, s'il te plaît. D'accord. Monsieur, en allant travailler ce matin, comment était votre femme ? Normal ? Bien stressée ? Non, elle n'était pas vraiment stressée. Déprimée, peut-être. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces questions ? Vous la soupçonnez ou quoi ? Non, 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 non. Pas du tout. Mais il faut qu'on sache. Elle était déprimée ? Oui, elle était déprimée. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les médecins nous ont annoncé que nous avions très peu de chance d'avoir un enfant ensemble et pourtant nous en voulions. Parce que nous sommes mariés depuis cinq ans après deux premiers mariages ratés et qu'on s'aime énormément. Voilà pourquoi. Est-ce que ça aurait pu la pousser à... Enfin, à faire une bêtise ? Vous savez pourquoi elle conduit ce bus ? Parce que les chauffeurs qui ont plus d'ancienne n'en veulent pas. Ces gosses ont des problèmes, c'est vrai, mais elles les adorent tous et elles me parlent de leurs problèmes. Elles me parlent de Benito, de Fernando, de Cathy et elle les aime. Elle ne leur fera jamais, jamais, quoi que ce soit pour leur faire du mal ni à un autre enfant. Alors vous pouvez la rayer des suspects, vous pouvez la rayer. Et quoi qu'il se passe dans ce bus, mettez-vous en tête que ces enfants ne peuvent pas être en de meilleures mains qu'avec elle. de la rayer. C'est pas un peu de la rayer. C'est pas un peu de la rayer. Pas de voiture de police. Pourquoi tu ne joues pas ? Joue, t'agis ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Rekki, si on chantait. Les routes se bussent, elles tournent, elles tournent. Tournent, elles tournent, elles tournent, elles tournent. Les routes se bussent, elles tournent, elles tournent. Pendant qu'on... Ça suffit ! Vous allez reprendre la route, vers l'hôtel des impôts, sans prendre la voie express. Si le problème avec le fisc, c'est l'argent, j'en ai un peu que je vous donnerai, si vous voulez. Le problème, c'est que tout ce que j'ai réussi à avoir après une vie passée à travailler, sans voir mes enfants deux, trois, quatre boulots d'appoint, ils veulent essayer de me l'enlever. Retournez sur votre siège. On démarre. Les ballets sur le bus font swish, 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 swish. Les ballets sur le bus font swish, 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 pendant qu'on roule. Les fenêtres dans le bus font hop et clang, hop et clang, hop et clang. Nom de famille, kiff, prénom, Harry. Bon, on a tout bloqué en dehors de l'entrée principale. Il va passer par la cour de devant. Les tireurs d'élite ont pris position tout autour du chemin. On a localisé le bus ? Négatif, mais on a parlé au mari de la conductrice et il dit que les enfants ne pourraient pas être au plus en sécurité contre les mains de sa part. Tant mieux, c'est déjà ça. Lieutenant, voici M. Danielson du service du fisc. Il s'occupe du dossier de Key. Quel est le problème de Key avec le fisc, monsieur ? Pardonnez-moi, mais il y a des considérations privées que je ne peux pas... Les seules considérations qui m'intéressent concernent les otages et on est trop occupé à tenter de l'empêcher de faire exploser ses bâtiments pour appeler Washington. Voyez ? Nos vérifications montrent que M. Key nous doit encore un montant de 16 000 dollars sur ses impôts. Et il n'est pas d'accord, bien entendu. Bien entendu, oui. Nous sommes prêts à lui laisser un délai de paiement ou à ce qu'il rembourse par étape, mais pas à lui effacer sa dette. Ça ne ferait qu'encourager les autres. Bon, prenez ce téléphone, tenez, et dirigez-vous vers la zone d'évacuation. Alors il détourne un bus pour 16 000 dollars. Il aurait dû engager un avocat et faire appel. Mon instinct me dit qu'il s'agit d'un perfectionniste, un type avec beaucoup d'égo et de fierté, qui se sent maintenant injustement persécuté et qui ne supporte pas ça. Alors il se met dans cette situation désespérée. Il veut faire sa sortie avec un gros Big Bang. Et c'est grotesque, irrationnel, tout à fait hors de proportion avec les 16 000 dollars qu'il doit au fisc. Vous êtes le meilleur négociateur que je connaisse. Vous convaincriez n'importe qui. S'il est en pleine psychose, alors il ne me laissera même pas une chance. On a là un gros problème, Cathy. On a repéré le CX-17 qui se dirige vers le nord. Prenez la voie express. Je croyais que vous vouliez qu'on fasse. Qu'est-ce que vous faites ? Désolée, mais c'est là qu'on la prend. Alors du calme. On a été repérés. Plan B. On va au fisc. Et vite. On s'est engagé sur la voie express 826. Barrez la route 10, portez-le en tout seul. On va adorer ça. C'est la route la plus fréquentée de la région. Un micro, je suis parti. J'ai peut-être fait fin à la radio. Il l'a cassé. Il faut préparer une stratégie, lieutenant. Ne va plus tarder. On doit d'abord lui barrer, c'est un champ. Toutes les équipes à leur poste et barrez-nous cette route. Le bus CX-17, vous m'entendez ? Ok, on part à la voie 826. Allô, le bus CX-17, vous m'entendez ? Et on attend les ordres. Dépêchez-vous par ta plus vite. J'aimerais bien. Ce n'est qu'un bus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. La police est là ! La police est là ! Où est-ce qu'on va ? T'inquiète pas, Benito. On va sur la lune, tu vois ? Faites-les partir, Martin. Comment ? On n'a plus de radio ! Ouvrez-moi la porte ! Je vous en prie. Monsieur Keith, il peut s'occuper de vous. Dites-lui de s'en aller ou le puce explose. Allez plus loin ! Prenez au moins le téléphone ! Il faut qu'on parle ! Non ! Non ! Il va faire exploser sa bombe ! Très bien. Plez vite. Je ne sais pas ce qu'ils vous ont fait et c'est probablement terrible, mais il y a d'autres moyens de s'arranger, vous savez, Monsieur Keith. Je sais que vous ne voulez pas leur parler, mais vous pouvez me parler à moi. Peut-être, peut-être que je pourrais vous aider. Oui, c'est ça. Je vous en prie, Monsieur Keith. J'ai peur que ça finisse mal si on doit continuer. Conduissez encore plus vite. Quand votre gorge est enflammée et douloureuse, mieux vaut avoir sous la main une solution rapide. Strepsils a créé le spray Strepsils plus Lidocaïne. Ces deux antibactériens combattent les infections, tandis que la Lidocaïne anesthésie la gorge. Strepsils plus Lidocaïne, en spray, ou maintenant également sous forme de pastilles à sucer, pour immédiatement vous soulager. Strepsils, confiez votre gorge à un spécialiste. Goûtez aussi, Knorr Spaghitteria. Les nouveaux moteurs diesel CRDI de Hyundai sont plus puissants et tirent la quintessence d'énergie de chaque goutte de carburant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique 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 Super promo de Zwan. Achetez quatre boîtes de saucisses TVZwan et gagnez un superbe home cinéma. Vivez le cinéma à la maison avec les saucisses TV1 Ce n'est pas parce qu'elle est blonde Qu'elle ne peut pas Réfléchir Rencontrer la blonde avec un cerveau Dans une comédie pleine d'esprit La revanche d'une blonde Maintenant dans les salles Bing Floyd Tout leur succès sur un double album Bing Floyd, le best of Entrez dans la légende Il y a tant à faire pour changer votre quotidien Cette semaine avec Femmes d'aujourd'hui Votre calendrier 2002 gratuit Toujours aussi fleuri et plein de couleurs Il accompagnera tous vos moments de bonheur Femmes d'aujourd'hui, je le lis Je le vis Plus la peine d'en faire trop pour avoir ton Happy Meal Car voici le délicieux spécial Big Mac 3 fois 100% pur bœuf pour tes parents En plus, ton Happy Meal Atlantide est actuellement à 129 francs seulement Elle, elle a le geste optimal Aujourd'hui, Sun 3 en 1 optimal C'est dans une seule tablette le dosage optimal des fonctions de Sun lavage, Sun Cell Et de Sun rinçage qui agit en fin de cycle pour une brillance étincelante Nouveau Sun 3 en 1 optimal Toute l'expertise de Sun dans une seule tablette Sun 3 en 1 optimal est aussi disponible en poudre Profitez chez vous de cette sensation de soin professionnel Avec la Brone Oral-B 3D XL Grâce à ses 40 000 pulsations par minute Elle s'infiltre en douceur et en profondeur Pour éliminer plus de plaques dentaires qu'une brosse à dents ordinaire La nouvelle Brone Oral-B 3D XL Nous vous offrons temporairement 500 francs de remboursement sur le prix d'achat Belize, laissez-vous guider par vos sens Nous venons à l'instant d'apprendre que la police métropolitaine a fermé les accès nord de la voie express 826 Et qu'elle demande aux automeuvres Ça y est, ils ont parlé Et à vouloir utiliser les routes de dégagement jusqu'à avis ultérieur La seule information que nous essayons C'est que ce bus scolaire aurait été détendu La police informe également le public que les bâtiments abrisant l'hôtel des infos sont momentanément fermés C'était Dorine Lang pour Canal 7 Merci Dorine Nous reprenons le cours de nos émissions Mais notre hélicoptère va continuer à surveiller les lieux pour capter les images de ce qui va suivre C'est vous le mari du chauffeur ? Oui, Franck Caldwell Espèce de salaire ! Non, 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 monsieur Sanchez Monsieur Sanchez, madame Caldwell est un otage Exactement comme votre fils Mais c'est pas ce qu'on dit à la radio, je l'ai entendu dans ma voiture La radio ne sait rien Je connais Martel, c'est ce qu'elle fait Monsieur Sanchez, nous savons que madame Caldwell est forcée d'obéir aux ordres de cet homme Je vous demande pardon Ça me rend tellement dingue Oui, je veux comprendre moi aussi C'est pas grave Mon fils Il s'amuse bien quand il est avec votre femme Il se raconte que l'école, c'est la lune Ah, c'est Benito ? Oui La danse baladée en bus Jusqu'à la lune Avec madame Caldwell Vous faites tellement d'efforts Quatre minutes Quand le bus arrive, on le laisse passer ou on l'intercepte ? Si on tire dans les pneus, il risque de se venger sur les otages C'est pas le bus, c'est lui qui faut stopper Le problème, c'est les enfants, n'oubliez pas On attend les ordres, lieutenant ? Je sais Je voudrais qu'il parle S'il parle pas, c'est peut-être Qu'il a rien à dire de plus Et que ses exigences sont des leurs Tout ce qu'il veut en fait, c'est pouvoir s'exprimer En faisant exploser les bâtiments par un suicide à la bombe Et Antoine, tous les otages avec lui Et nous, on l'a amené juste devant la porte Une voiture A quelle vitesse on peut se redéployer ? Rapidement, mais Là, c'est vraiment vite Il faut gagner un peu de temps pour qu'on change de place On ne doit pas se laisser impressionner Allons-y Allez, dépêchez-vous En voiture Vite, vite, vite Madame J'ai fait le serveur pendant 15 ans Je voulais acheter un restaurant à moi Mes deux filles, elles, elles Ont jamais eu des jolies robes ou des belles chaussures J'économisais pour leur donner des choses plus importantes Une belle vie et un avenir C'est le rêve américain, non ? Maintenant, ils veulent tout me prendre Comme si j'étais un criminel Alors que c'est eux qui sont les criminels Qui veulent voler ma réussite Qui veulent me détruire Excusez-moi Mais je suis désolée Je ne vous comprends pas bien Je regrette Pourquoi est-ce qu'on ralentit ? La police a freiné devant moi C'est tout Klaxonnez Rentrez dedans Poussez-les, poussez-les Si nous avons un accident Vous ne verrez pas les gens de visque Alors qu'est-ce que ça vous rapportera ? Oui, Seigneur, j'obéis Voilà ma sortie Monsieur Henri, qui ? Ici le lieutenant Cathy Léonnet de la police métropolitaine J'ai un téléphone pour vous Nous sommes prêts à discuter avec vous pour examiner votre demande dès que vous aurez relâché les otages Nous allons vous apporter ce téléphone pendant que vous ferez sortir les enfants Afin qu'aucun d'eux ne soit blessé Répondez, Monsieur Key, s'il vous plaît Vous êtes d'accord ? Monsieur Key, vous devez nous faire si que nous pouvons nous approcher du bus et vous remettre ce téléphone Roulez, roulez Les hommes sont prêts à tirer, lieutenant Non, ne faites pas feu, elle n'a nulle part où aller Et maintenant ? Vous descendez Mais c'est raide, on va basculer Vous descendez jusqu'à l'hôtel des Saint-Pau Où on va tous sauter Les enfants, on s'accroche Il va exploser Couchez-vous Tout le monde à terre Non 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, Ricky, à l'école, on va à l'école, on va t'y emmener, tu vas voir, ne t'inquiète pas. Les enfants ne tiendront pas de choc. Qu'ils chantent. Les routes se busent, elles tournent, elles tournent, tournent, elles tournent, elles tournent. Les routes se busent, elles tournent, elles tournent, pendant qu'on roule. À toutes les unités, ici le commandant de brigade en voiture bleue avec les feux et la sirène. Poussez-vous sur la droite et laissez-nous passer. Léone. Oui, monsieur, je sais, oui. On pensait qu'il allait s'arrêter, on avait établi une communication, mais le chauffeur a forcé le barrage. Oui, monsieur, mais c'est elle qui conduit et nous n'y pouvons rien. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Le chef, il a peur que le chauffeur craque. Et vous, non ? Infernal se poursuit toujours. La voie express a été totalement... Le lieutenant Léone au téléphone, elle voudrait vous poser quelques questions. Oui, Franck Caldwell à l'appareil. Ici le lieutenant Léone, monsieur Caldwell. J'aurais voulu qu'on parle de madame Caldwell. Oui, bien sûr, mais attendez, tous les parents sont là. Est-ce que les enfants vont bien ? Nous pensons que, oui, nos observateurs voient tous les otages par les fenêtres. Vous avez dit à la police que les enfants étaient en bonne main. Pouvez-vous me dire pourquoi ? Je vais vous expliquer qui est Martha. Quand elle était jeune, quand elle avait 16 ans, elle s'est cachée avec sa famille pendant 5 jours sans boire ni manger dans un champ à Cuba. Il y avait des soldats qui patrouillaient tout autour et sa famille attendait un bateau pour s'enfuir en Amérique. Une fois qu'ils étaient en mer, son père a vu une vedette de garde-coute. Il a mis des grenades dans la main de Martha. Elle s'en sera servie, mais heureusement, pour vous comme pour moi, la police ne les a pas prises et Martha est devenue américaine. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une fille qui panique. Merci, monsieur Caldwell. C'est la réponse à ma question. Merci. C'est la réponse à ma question. Carlotta, pouvez-vous faire le détonateur de bar ou de la jaquette ? Non, seulement quelque chose de métallique. Bonne nuit. Qu'est-ce que vous avez dit ? Josefina, elle respire très mal et il faut la faire des sondes, ce bus. Ricky aussi. Mentida, Martha. Vous lui avez dit de regarder dans ma veste pour voir si j'ai vraiment un détonateur. Et vous m'avez menti. Je parle espagnol. Arrêtez ce bus. On dirait qu'il ralentit. Ralentissez. Toutes les unités. Arrêtez-vous et laissez-lui le passage. Vous arrêtez pas. Faut qu'on aille à l'école. Faut qu'on y aille. Laissez-moi aller voir Ricky, s'il vous plaît. Vous allez descendre. Vous montez tous. Je veux rester avec les enfants. Si vous aimez vraiment ces enfants, vous allez devoir m'obéir. Compris. Ne bougez pas. Un autre homme, je vais sortir. Personne ne bouge. Venez, venez. Vite, 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 vite. Venez. Vous, faites descendre votre vie du bus. Rapportez-moi un téléphone. Entiendez ? Un téléphone. Oui, oui. Un téléphone. Il y en a deux autres qui sont. Venez par là, madame. Vite. Laissez-les tous partir. Ça ne vous apporte rien de leur faire peur. Vous, je ne vous crois plus. Et si vous me mentez encore une fois, ma petite dame, il faudra que je les tue. Vous entendez, Ricky ? Il devient fou. Soyez charitable. Petit Vénard, tu veux descendre de ce bus ? Allez, vite. Arrêtez. Écoute-moi, écoute-moi. Regarde-moi, regarde-moi, Ricky. Ricky, tout va bien. Il est là. Il faut que tu sortes. Descends tout de suite, mon chalet. On va s'occuper de toi. Allez. Vas-y, Ricky, vas-y. Vous deviez m'emmener à l'école. Oui, les personnes qui sont dehors vont t'emmener à l'école. Et je te reverrai après, d'accord ? Au revoir, Ricky. Encore un qui sort. Dépêche-toi. On s'en va, allez. Et votre téléphone ? J'en veux plus. Allez. Maintenant, c'est fini. On se tait, on ne parle pas. C'est entre vous et moi. Le téléphone ! Il n'a pas pris le téléphone. Même si on fait ce qu'il demande, on ne pourra pas le lui lire. Gendry, je veux savoir le passé de l'individu. Tous les éléments dont je puisse me servir. Je sais, lieutenant, on cherche. On a deux adultes et deux enfants qui ont l'air en bonnes conditions. Et, écoutez, il a décidé d'aller à l'aéroport. L'aéroport ? Prévenez tout de suite la police de l'air. À toutes les unités, prenez de l'avance sur le convoi. Le bus se dirige maintenant sur Miami International. Lieutenant, la femme libérée dit qu'il a déposé un sac marin derrière un siège. En disant qu'il contenait des explosives et qu'il a un détonateur dans sa veste. Allons-y, vite. Greg, la fréquence radio de la police dit que le bus se dirige maintenant vers l'aéroport de Miami. Oui, nous recevons la même information ici. Les otages libérés sont... Carlotta et Joséphina Arguello, Glenda Sykes et Ricky Gueres. Oui, merci. Ils semblent en bonne santé, mais on va les conduire à l'hôpital pour s'en assurer. Bon, venez avec moi, s'il vous plaît. Nous espérons que tous les enfants vont bien. Au revoir. Ayez confiance. Je sais que Martha va protéger chacun de vos enfants comme si c'était le sien. Oui, vous l'avez dit. Ils sont en bonne santé. Mais oui, les enfants libérés sont probablement ceux qui criaient ou qui pleuraient. Les autres vont bien, j'en suis sûr. Monsieur Caldwell, avec nos enfants, qui ne sont pas comme les autres, on ne sait jamais comment ils vont réagir. J'ai deux filles. Une qui a à peu près ton âge. Si tu continues à trotter ta robe, tu vas la salir. Cathy, ma chérie. Regarde-moi. Regarde-moi dans le rétroviseur, Cathy. Cathy, regarde dans le rétroviseur. Bien. Oh oui, ta robe est magnifique. Tu sais, tellement jolie. Et toute propre. Il n'y a presque pas de plis. Elle est jolie, hein, monsieur Key ? Très jolie. Très jolie. Laissez-la tranquille, espèce de malade. Je ne suis pas malade. Je veux seulement protéger mes filles. Des filles comme toi. Il y a deux voitures de police, là, qui s'approchent sur notre droite. Et l'aéroport, c'est la prochaine sortie. Prenez le téléphone, prenez-le. Il faut qu'on vous parle. Monsieur Key, il faut le faire. Prenez vite ce téléphone. Jetez-moi le téléphone. Quellez-moi le téléphone. Fermez la corde. Alors... Décrochez. Je déciderai quand je voudrais parler. Il a coupé. À toutes les unités, on est sur la 826 vers l'aéroport. Et on approche de la sortie, on attend votre rapport. Toutes les unités sont en position, on attend les ordres. Ne bougez pas. Téléphone ! Décrochez le téléphone ! Vous n'allez pas pouvoir vous en sortir, ils ne vous laisseront pas faire. Vous refusez de parler aux gens qui peuvent vous aider parce qu'en fait, vous ne voulez pas qu'on vous aide. C'est un suicide. Votre suicide. Et vous voulez emmener ces enfants qui ne vous ont rien fait à vous ni à votre famille. Vous voulez les punir de ce qui vous arrive. Si jamais ils souffrent, ce sera à cause de vous et de ce lieutenant. Oh non ! Non ! Vous leur faites du mal en ce moment et beaucoup plus de mal qu'on ne vous en a jamais fait à vous. Est-ce que vous êtes aveugles au point de ne pas voir qu'ils ont des problèmes graves, eux aussi ? Et eux, ils vivent, ils font des efforts et ils ne veulent pas baisser les bras. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Je voudrais avoir des enfants avec mon mari, mais je ne pourrais jamais en avoir. Vous, vous avez la chance d'avoir une femme et deux filles. C'est comme ça que vous voulez rester dans leur mémoire ? Je pense que si vous n'arrêtez pas pour le bien de ces enfants-là, alors arrêtez au moins pour le bien des vôtres. Vous croyez que vous allez pouvoir me manipuler en vous servant de ma famille ? Vous le croyez ? C'est pour ma famille que je fais ça. Ma famille. 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 Je vous en prie, laissez-les vous aider avant qu'il ne soit trop tard. S'il vous plaît, décrochez ce téléphone. J'ai un ongle de tir. Approchez-vous. En position. Allez, allez ! Tirez-les, ne tirez pas, je répète, ne tirez pas sur le bus, nous communiquons avec lui. C'est bien compris, on ne bouge pas. Gentry, où est l'équipe de déminage ? Elle arrive. Notre ami a sûrement un compte à régler avec la compagnie du téléphone aussi. Si quelqu'un bouge ou approche de ce bus, j'amorce la bombe. C'est clair ? Et faites partir cet hélicoptère tout de suite. On s'en charge. Qu'est-ce que vous voyez ? Nous ne ferons rien, Monsieur Key. Vous avez ma parole. Nous ne voulons pas qu'il y ait des blessés, aucun blessé. Écoutez, Monsieur Key, j'ai pris contact avec les gens du FISC à propos de votre situation. Ce n'est pas une situation, c'est la guerre entre eux et moi. Je sais. Vous pensez qu'ils vous persécutent ? Monsieur Key, vous avez accompli tant de belles choses. Vos restaurants, votre travail chez Eric Craftshaus, qui est l'un des meilleurs restaurants de Miami. Et je sais que nous pouvons vous aider à régler vos problèmes si vous nous laissez faire. Mais avant, nous voulons être sûrs que les enfants n'en risquent rien. Plus près ? Enroulé. Enroulé. Attention, on ne bouge pas. Les négociations sont rompues. On ne sait rien. On attend les autres. Personne ne bouge. Personne ne bouge. J'ai envie de tir, Lieutenant. Je peux l'avoir. Négatif, négatif. Ne bougez pas. Lieutenant, peut-être qu'on n'aura plus cette chance. Il y a encore six enfants et une adulte retenus dans ce bus. On ne peut pas prendre le risque de tirer, sergent. Ça n'était pas une critique. Je veux seulement dire que nous ne savons pas combien de temps il va tenir, Lieutenant. Ou si on aura une chance de les sauver. Regarde l'intervention. Ici Léoné. Lieutenant, il y a eu un accident quand on a fermé la route. À six kilomètres à l'est de votre position. Tout est bloqué. Il faut arrêter le bus. Négatif, le bus se dirige vers vous. Dégagez la route. Dégagez à gauche ! Dégagez à gauche ! On a plusieurs blessés graves et voitures immobilisées. Ça va demander pas mal de temps. On n'a pas le temps. Débrouillez-vous et dégagez. Mettez-vous devant lui et forcez-le à ralentir. Tom, il faut qu'on lui parle. C'est trop lent. Je me demande ce qu'il fait. Alors prenez ce téléphone et demandez-leur d'aller plus vite. Et dites-moi où je dois aller. Eric Krabshaus. Et roulez plus vite. Monsieur Guy, ça va demander un moment pour arriver chez Eric s'il y a eu un accident sur la 8. Et merde ! Il a raccroché avant que je puisse finir. Sergent, vous avez dégagé ? Négatif, on a des gros problèmes. Il nous faut plus d'autant. Moins vite. Tamponnez, Eric. On n'arrivera jamais chez Eric s'il y a un accident. Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas. Il faut qu'on aille à l'école. Je dois aller à l'école. Recommencer, foncez. Benito, accroche-toi bien. Tout le monde s'accroche. Tiens ! Benito ! Benito va devoir sauter du bus en marche. Il va recommencer. Il faut gagner du temps. On y est presque. Ils n'auront sûrement pas terminé. Attention ! Ne vous arrêtez pas. Continuez ! Ne vous arrêtez pas. Continuez ! Vite ! Accrochez-vous, les enfants ! On y va. Très bien, Martha. Très bien. On le monte, Fabia. Oui ! Oui, c'est tout ! Nous apprenons que c'est le chauffeur habituel du bus CX-16 qui est au volant en ce moment. Comment est-elle arrivée à passer ? Vous disiez que c'était peut-être pas le meilleur chauffeur, mais... C'est sûr que c'est la meilleure. Merci. Ah oui, c'est elle la meilleure. C'est ça. Ici Caroselli. Quoi de neuf, Phil ? Bien, excellent, excellent. Faites-le venir à l'appareil. Je vais vous mettre sur l'autre ligne. Phil est avec son prêtre. Lieutenant Caroselli, oui. Monsieur Key, attendez que je sois sûr d'avoir bien compris. Vous voulez que le directeur de CX-16 soit dehors quand nous arriverons. Vous voulez négocier avec lui ? D'accord. Écoutez, allez. J'ai le prêtre de votre paroisse sur l'autre ligne. S'il a des problèmes avec le fisc, comment est-ce que le directeur de CX-16 peut les arranger pour lui ? Dans son esprit, pour l'instant, c'est parfaitement logique. Je crois qu'il souffre d'un très grave état dépressif et qu'il est suicidaire. Donc, si on arrive à garder un contact avec lui pour que j'ai réussi à lui parler... ou à trouver sa famille, ou à obtenir qu'il parle à ce prêtre, alors on pourrait peut-être, je dis bien peut-être, arriver à quelque chose. Mais on fait la course dans tout Miami, il me laisse tout juste une minute au téléphone, et ce dingue est encore plus têtue qu'une douzaine de murs ! Dominique, j'ai besoin de vous. Si vous ne le faites pas descendre de ce bus, ça va mal finir. Monsieur Key. Et dès que c'est fini, discussion terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Charles, ici Greg dans le studio. Est-ce qu'on sait pourquoi il se dirige vers Vic's Crab House ? Il roulait, il roulait, il roulait, il roulait. Et où est-ce qu'il va s'arrêter ? Personne le sait. Moi j'y vais. Ils peuvent faire mille kilomètres, quelle différence ? L'important c'est qu'ils ne fassent pas de mal aux enfants. Alors dis-moi à quoi ça sert que je reste là à attendre. Monsieur Sanchez, c'est le rôle de la police. Je sais qu'ils vont faire tout ce qui est possible pour régler ça sans qu'aucun des enfants soient blessés. Ils sont entraînés et ils ont des enfants eux aussi. Je comprends ce que vous vivez. Tous les moments que vos enfants passent dans ce bus les traumatisent. Mais n'aggravons pas la situation. Pour que Cathy monte dans ce bus, j'ai dû la suivre pendant des semaines et des semaines. M'asseoir à côté d'elle pendant le trajet, la rassurer. Mais c'est elle qui avait raison. Maman a menti, c'est dangereux. Vous voyez bien ? On commence à faire du progrès. Et ce matin, elle m'a fait un au revoir de la main. C'est si difficile pour elle de dire au revoir, de faire un câlin ou d'embrasser ma amant. Pour Benito, s'il sort vivant de ce bus, plus jamais il ira sur la lune. Le bus à l'école, ce sera bien trop dangereux. Je crois quand même au miracle. Tout ce que je veux, c'est voir Cathy dans les bras. Ce sera simple, mon miracle. Stop ! Qu'est-ce qu'il y a ? Où est-ce que vous allez ? Chez Rix, comme vous le vouliez. C'est un piège. Comment ça, un piège ? J'ai tourné à droite pour aller chez Rix, je vous le jure. Écoutez, si vous voulez un autre chemin, dites-le moi, mais je vous supplie de ne pas toucher aux enfants. Lâchez-le. Vous allez le lâcher ou pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Où est Benito Sanchez ? Je ne vois plus un enfant et le preneur d'otages. Quelqu'un les voit ? Toujours pas de réponse. Oui, on le voit. Il se lève. Benito va bien. C'est là. Où est-ce qu'il va ? Presque. Ils n'auront pas terminé. Il va faire un grand détour. Toutes les patrouilles restez avec le bus. À toutes les unités, tournez à droite de Rix et déployez-vous. D' 기frSE D' par67. D' par67. C'était le parfait employé jusqu'à la semaine dernière. Et tout à coup, après toutes ces années, il démissionne. Et puis il réapparaît, il revoit sa place, dit qu'il a commis une erreur. Et il y a soir, il est parti au milieu de son service en disant n'importe quoi, en laissant ses clients et toutes ses tables, comme s'il était devenu fou. Lieutenant, il est à 800 mètres. Allez avec les autres. Vite, venez. Allez, venez, on y va. Allez, vite, vite. Allez, venez, venez, venez. N'importe qui de sa famille. Oui, monsieur. Messieurs, le preneur d'otages a mis un terme à toutes les communications avec nous. Je pense qu'il a fait du mal aux otages. Et si on le laisse continuer, on risque d'avoir des blessés ou bien des morts. Nous sommes tous entraînés à ce genre de situation. L'équipe d'assaut partira à mon ordre. Les tireurs d'élite, si vous avez un angle de tir correct, allez-y. Bien. Bon, on passe à l'action. Au début, je vous ai fait confiance. Mais vous n'êtes pas mieux que les gens des impôts, le patron de chez Ricks et tous les autres. Je comprends bien. C'est difficile de vivre dans ce pays, quelquefois. Mais c'est un grand pays. Il y a pas mal de gens qui ne demandent qu'à vous aider. On ne m'a jamais aidé, jamais. Oh, monsieur Key, vos rêves peuvent encore se réaliser. Et pensez aux rêves que font tous ces enfants, que font vos deux enfants. Ils ont bien le droit d'en avoir. Arrêtez de faire semblant d'être mon ami, c'est faux. Tout ce que je demande, c'est qu'on vive. Je veux que chacun de nous puisse vivre. Si vous ne vous taisez pas, personne ne va survivre. On n'a trouvé personne de sa famille, absolument rien. Et ils refusent de discuter avec nous. Prions pour que quelqu'un trouve un angle de tir. Allez. Où est le patron ? Figez le camp d'ici. Faites marche arrière, reculez. Reculez, je vous dis. En avant, en avant, en avant. Je ne l'étage pas. Marche arrière, marche arrière, appuyez, appuyez, appuyez. Mettez-vous en marche arrière et appuyez. Il faut sortir de là. Benito va mourir. Vous l'avez tué, Mata. Hé, mais t'es mort fort. Benito ! Benito, Benito ! Ça va, chérielle, viens, viens, viens. Dépêche-toi, sortons des bulles. Faites-le sortir. C'est fini. C'est fini. Cathy, Cathy, mon bébé, ça va, c'est fini. C'est fini, on va rentrer chez nous. C'est fini, viens, je vais t'offrir une robe neuve. Je vais t'offrir une robe toute neuve. Madame Calcwell, on va faire sortir les enfants du plus. Venez, Norel, et on élèvera tous les plis. Allez, venez, venez, venez. Allez, allez, descendez, vite. Voilà, ça y est, on va se couper de vous. Descendez, descendez. Venez, vite, 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 vite. C'est la dernière. Ça va, allez, viens, viens, viens. Oui, allez, vite, vite. Ça va, ça va, allez. Attention. Oui, oui, c'est rien. Les déminés, vite. Le sac est à l'arrière. Le cauchemar est fini, mais on ne sait pas grand-chose. Il y a des blessés, mais nous ignorons qui. Il y a plein de sens sur 4K. Les otages sont tous en vie et ils vont tous dire. Oh, mon Dieu, qui est blessé ? Je n'ai pas besoin de savoir. Je n'ai pas besoin de détails. 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 Un troisième militaire en face de vous. Il a demandé de se remettre les centrales. Roberto, tu as un petit morceau de verre. Alors, on va te conduire à l'hôpital et le médecin va te l'enlever. Je sais que tu as été drôlement brave. Lieutenant. Lieutenant, on a besoin de vous, là-bas. Tes parents vont arriver. Courage. L'équipe de déminage a fouillé tout le bus. Et qui ? Voilà ses explosifs. En fait, c'est son uniforme. Il n'y avait pas de bombe. Il n'y avait ni détonateur, ni aucune arme. Il a dit aux otages à plusieurs reprises qu'il avait des explosifs et un détonateur. La voie du succès, c'est de gagner l'affection des enfants. Et si au cours de votre vie, vous êtes arrivé à cela, alors vous pouvez dire que vous avez réussi. Où est Martha ? Elle est avec les enfants. Bien. Tiens, c'est mieux. Cathy, tu sais que tu n'as rien eu, hein ? Tu le sais ? Tu sais que le sang sur ta robe, ce n'était pas le tien. Est-ce que tu comprends ? Cathy, tu as envie d'un bon goûter ? Comment va Roberto ? Quand le coup de feu a traversé la vitre, il a reçu un petit éclat de verre dans l'œil, mais on va pouvoir l'enlever. Et comment va Glenda, mon assistant ? Très bien. Elle a reçu son insuline à l'hôpital et tout va bien. Tout le monde va bien, en fait, à part vous. Nous allons examiner votre cheville. Non, c'est rien, je vais bien. On a traversé cette épreuve ensemble et je ne connais même pas votre nom. Cathy Léoné, lieutenant responsable de l'intervention et des équipes. En tout cas, aujourd'hui. Il nous aurait fait du mal. Vous nous avez sauvés, lieutenant. C'est votre présence dans ce bus qui a sauvé tout le monde, madame Caldwell. S'il vous plaît, appelez-moi Cathy. Et moi, Martha. Martha. Je ne sais pas comment vous avez tenu. Moi non plus. Martha, j'aimerais vous dire quelque chose. Nous avons fouillé le bus et le corps de qui pour trouver les explosifs. Il n'y avait rien. Il a bluffé du début à la fin. Vous ne pouviez pas le savoir. Et nous non plus. Nous étions forcés de croire ce qu'il nous a dit. Qu'il voulait tuer les enfants et faire exploser le bus. Ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vécu, c'était pour rien. C'était un malade mental et quels que soient les problèmes qu'il ait eus, ça n'était pas votre rôle de sauver cet homme. Il fallait sauver les enfants. Vous avez risqué votre vie pour ça. Et personne ne l'aurait fait mieux que vous. Vous êtes une héroïne, Martha. Une véritable héroïne. J'ai une dernière chose à vous demander. Un autre bus va venir prendre les enfants pour les emmener à l'école. Leurs parents les attendent là-bas. Leurs parents pensent qu'il est vital de leur faire reprendre le bus et l'école aussi vite que possible. Non, je connais ces enfants. Ils ne remonteront pas dans un bus. Peut-être que si, si vous êtes avec eux. On a passé une drôle de matinée. Hein, Fernando ? Oui, un méchant monsieur est monté dans notre bus. Un monsieur très méchant. Et il nous a fait très peur. Même à moi. Et à toi aussi, Jimmy. Et à toi, Selena. Et maintenant, il est parti. Pour toujours. Alors plus personne ne viendra nous faire peur dans un bus. Hein ? Bon. Maintenant qu'on est sortis de cette drôle d'aventure, on pourrait peut-être aller à l'école. Mais il va nous falloir un bus. Qu'est-ce que vous diriez d'un autre bus ? Non, non, je ne veux pas y aller. Il est parti, Benito. Mais si tu préfères, on peut demander à de très bons policiers d'aller dans le bus pour vérifier. Ce serait peut-être une bonne idée. Allez. Allez. Qu'est-ce que tu as ? Viens, ma Katie. Oh. Parle-moi. Tout ira bien, tout ira très bien. Et je vais m'asseoir à côté de toi dans le bus et on aura tout le temps qu'on voudra pour parler. D'accord ? Tu veux bien ? Allez, les enfants, ne vous en faites pas. Tout va bien se passer. Vous ne risquez rien. Je monte avec vous. C'est bon, les enfants. Il n'y a pas de méchant. Pas de méchant. Tout va bien. Bonne route. Merci. Il y a tellement de choses que je voudrais vous dire. Au revoir, Martha. Au revoir, Katie. Et merci. Merci à vous. Ça va, les enfants ? Allez. On y va. On y va. Vous lui avez laissé toutes les chances et au bon moment, vous avez agi. Vous avez fait du bon travail, lieutenant. Non. Rentre. Arrêtez. Les enfants ont besoin d'être tranquilles avec leurs enfants. Respectez-les. S'il ne parle plus jamais, ça ne fait rien. Ce que je veux, c'est la voix. Ça y est, ils arrivent. Les voilà. Ça va, mon chéri. Ça va bien. Ça va ? Tu n'as rien. On est drôlement contents de te voir, tu sais. Oh, mon chéri. Oh, il était méchant. Oh, il était très méchant. Allez, viens, chéri. On est en bas. Allez, viens, chéri. Allez, viens, chéri. Allez, viens, chéri. Voilà, maman. Maman, 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 maman. Oh, mon chéri. Maman, elle est en place. Maman, elle est en place. Martha. Bien. Je t'aime si fort. Maman, elle est en place. 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 Oh, mon amour. Martha. Eh bien, je t'avais dit que ça allait être une longue journée. Tu vas bien. Bon. Oh, je vous défile. Tu vois, tu voulais un autre enfant. Vous en avez huit, maintenant. Merci, Martha. Alors, les enfants du bus scolaire CX-17, mettez-vous en rang. Où est-ce qu'on va, madame? Sur la lune, méditerran. Comme toujours. Suivez-moi. On y va. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, madame Carmel. Merci, madame Carmel. N'oublie pas, maman, aime. On y va. Au revoir. Au revoir, madame Carmel. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je crois que je vais mettre mon taillon.